L'un des principaux meneurs de la lutte qui a donné naissance à l'actuelle transition n'est pas content de la situation. L'ACMA de l'imam Mahmoud Ico, a haussé le ton au cours de sa déclaration sur les incidents survenus à Wataguna en fin de semaine dernière. De l'entendement de l'ACMA, la situation sécuritaire n'a pas encore changé. L'ACMA a appris avec stupéfaction les attaques ciblées dans les villages de Karou, Wataguna et Datégeft, le dimanche 8 août 2021. Selon un bilan officiel donné par R.A.N. de Gré 179 et P.K. du 09 et 08 et 2021, du préfet du Cercle d'Anson-Gault, il y a 51 morts, plusieurs blessés, plusieurs animaux emportés, des maisons saccagées et incendiées. Aux familles des victimes, l'ACMA présente ses condoléances les plus attristées et souhaite prendre rétablissement en blesse. Cette agression de plus, montra suffisant ce qu'il reste beaucoup. Merci. Merci.